Je vous présente Diego M. Julie de Sophie Greno aux éditions Roux à la Rangue. Diego M. Julie, Diego M. Julie, Diego M. Julie. Je ne sais plus très bien si c'est Diego qui parlait ou Martin, le copain qui l'accompagnait, ou j'y priais, mais je suis sûre d'avoir bien entendu Diego même. Diego M. Julie, tout le monde est au courant, le collège et le lycée, la sœur de Julie. Que Diego aime Julie. Mais Julie, qu'en pense-t-elle ? C'est quoi l'amour ? On se sent stressé, ça y a soudainement. On est renformé sur soi-même et on est plus concentré. Julie va écrire une lettre à Diego pour lui dire si elle l'aime ou pas. Elle cherche un moyen pour lui remettre la lettre. Julie a tout prévu. 7h52. Kali fait la diversion en reversant son sac à dos. Soi-disant pour accident au milieu de la cour. Copie double en vrac, manuel, feuille ou vent. Gourde qui roule. Jusqu'au préau, l'effet est réussi. Lina et Lisa se chargent des faux cris, d'exclamations, pendant que Julie glisse la lettre dans le casier. 7h55. Julie observe de loin Diego qui ouvre son casier. Trouve la lettre. N'a pas le temps de lire car Djibril arrive avec Martin. Ça fait des surveillants siffles dans leur sifflet pour accélérer le mouvement. Dans la bousculade de l'escalier, l'épaule de Diego frôle celle de Julie. Elle n'ose pas lever les yeux. Elle se concentre sur ses pieds qui grimpent gauche, droite, gauche, droite, marche après marche. Elle a l'impression de donner un désaperçu. A Diego, même s'il n'a l'air de se rendre compte de rien. 8h22. Julie est assise derrière Diego en cours d'anglais. Elle n'arrive pas à se concentrer, malgré l'enthousiasme militaire du monsieur Spike, pour leur faire répéter que Brian Gonddozo, visiblement Diego, n'est pas captivé, non plus par la vie de Brian. Julie le voit sortir disquettement la lettre. Il le déplie sous la table et glisse dans son cahier d'exercices. C'était sans compter avec l'œil supersonique de monsieur Spike. Diego, je vois que tu as une envie de lecture. Parfait, fais-nous en profiter. Broudouillement de Diego. Non, c'est rien, monsieur. Juste un brouillon. J'insiste, Diego. Read it, please. Et monsieur Spike laisse bien traîner le Z de la fin, comme une décharge électrique qui grille tout sur son passage. Que ça lui plise ou non, Diego n'a pas le choix. Comment Julie et Diego vont-ils sortir de cet impasse ? Il se lit vite, 60 pages. Ça peut nous arriver. On aimerait bien que Caca nous aime aussi en secret. Le livre est très réaliste. Il y a du suspense. Julie aime-t-elle Diego ? Il y a de l'humour. Diego vomit sur les converses de Julie. On a eu un coup de foot où Diego aime Julie.